Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me demander quels sont les bienfaits de la méditation douce. Je vous dis ça juste après. Je m'appelle Pascale Bégal, j'enseigne la méditation douce et le Reiki. Alors, les bienfaits de la méditation douce, ils sont nombreux. Bien sûr, il faut pratiquer la méditation, sinon c'est un petit peu plus compliqué d'en obtenir les bienfaits. Bien sûr que vous allez pouvoir vous relaxer, vous détendre, décompresser, apaiser vos pensées, être plus serein, mieux appréhender des peurs ou des crises d'angoisse. Les peurs ou les crises d'angoisse ne disparaîtront pas, parce que tout simplement la peur ou l'angoisse, elles ont leur raison d'être. Ce sont des émotions importantes qui existent et qui ont leur raison d'être. J'explique ça dans une autre vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais vous allez pouvoir, quand la peur ou l'angoisse survient, pouvoir les gérer beaucoup plus facilement. C'est aussi une manière d'apprendre à lâcher prise, ce fameux lâcher prise dont on parle beaucoup aujourd'hui. Une manière de prendre du recul. Une façon de lutter contre le stress. Pareil, le stress, vous n'allez pas supprimer le stress, vous allez modifier la manière dont vous appréhendez le stress. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté à moi ? Parce que finalement, la méditation a beaucoup de bienfaits. On en parle beaucoup aujourd'hui. Notamment, on sait qu'elle peut être très intéressante dans la prise en charge de certaines maladies psychiatriques ou même de certaines maladies physiques et dans la gestion de la douleur. Ça, je peux en témoigner. J'ai été à un moment donné de ma vie extrêmement malade avec un pronostic vital engagé. Et c'est vrai que la méditation a été vraiment une source de ressourcement, justement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la méditation, ça me permet vraiment de prendre du recul sur les choses, surtout quand ça part dans tous les sens. Je suis comme tout le monde. J'ai parfois des journées complètement explosives où ça part partout. Et c'est un vrai feu d'artifice pas forcément agréable à vivre. Dans ces cas-là, ce que je fais, j'arrête tout, je me pose et je médite. Et généralement, ça va beaucoup mieux. Ça clarifie mes pensées. Ça me permet derrière d'être beaucoup plus efficace et de savoir dans quel ordre prendre les choses. C'est aussi ce que font les Amérindiens. Quand ils sont dans le caca, pour ne pas dire autre chose, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'arrêtent. Souvent, ils prennent une cigarette, ils fument une cigarette et puis ils réfléchissent. Enfin, ils réfléchissent pas, ils méditent. C'est parfois agaçant parce que nous, occidentaux, on est dans l'action et eux, ils sont dans... Bon, t'es au milieu de la forêt amazonienne, t'as cassé ton moteur de pirogue. Bon, attends, on va commencer par fumer une cigarette et puis après, on verra. Et cet acte-là, c'est pour eux un vrai acte de se poser de méditation. Ils y arrivent beaucoup mieux que nous. Nous, on n'y arrive plus très bien. Donc oui, la méditation, ça permet de prendre du recul par rapport à ce qui se produit dans votre vie. Et du coup, comme vous prenez du recul, d'aborder les écueils, les trucs pas très cools, vous savez, qui sont là en bas, avec beaucoup plus de zénitude, j'ai envie de dire, de sérénité. Pour moi, la méditation, en dehors de ça, ça me permet de beaucoup mieux dormir et j'ai un cerveau qui a beaucoup de mal au naturel à s'arrêter de penser. Donc le fait de méditer, ça me permet vraiment de me poser et d'avoir retrouvé une qualité de sommeil bien meilleure et même d'avoir gagné une heure de sommeil par nuit. Alors évidemment, ça, ça s'inscrit dans la durée. Ça fait des années, des années que je médite au quotidien ou presque. Bah oui, parce que parfois, je prends des vacances de méditation. Quand j'en ai un peu assez, je m'arrête de méditer pendant quelques jours, voire quelques semaines. Puis ça revient naturellement parce que ça manque assez vite. Mais le fait de méditer comme ça au quotidien, non seulement me permet d'appréhender les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup moins de stress, de mieux dormir et d'avoir réduit mon temps de sommeil. Et ça, pour moi, c'est top parce que je suis un peu une hyperactive. Donc, ça compense cette hyperactivité. Ça me permet aussi d'avoir d'excellentes idées, d'avoir une créativité qui est bien plus efficiente, bien plus efficace parce que justement, finalement, la méditation, c'est un petit peu comme quand on a un verre d'eau boueuse et qu'on laisse décanter la boue au fond. Eh bien, on voit plus clair au travers de l'eau qui est là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire à propos de la méditation. Il y a une chose que j'ai oubliée qui est importante, c'est que la méditation, bien sûr que ça vous permet d'avancer sur votre chemin spirituel. C'est quelque chose qui permet aussi de se reconnecter à sa divinité intérieure, à son âme, à son enfant intérieur. Vous voyez, c'est un joli programme, n'est-ce pas ? Et c'est le programme que je vous propose dans le pack de méditation douce que je vous propose en ligne en ce moment. Vous retrouvez toutes les infos juste en dessous. Il y a tous les liens qu'il faut, je vous promets. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501